Philippe Quenté va le rapprocher à environ 8 mètres Quelle belle affiche ! Fasino, Quenté Clément, belle affiche, Fasino, Quenté Pour cette finale, impérativement pour les ronds il faut gagner les deux parties Et concernant les Canus, vous l'avez compris, une seule triplette Et là, la bataille va ressembler un peu à ce qu'on vient de vivre Parce que Philippe Quinté est à nouveau associé à la Atra Et puis Vigo Dubois à nouveau à Ben Molinas Chaque équipe a été renforcée d'un joueur Mais on va commenter un peu les mêmes joueurs Le duel précédent avait tourné en faveur d'Oléron Il faut qu'il soit plus vite dans sa partie Parce que là, il y a Fasino en face Qui va évidemment gérer l'affaire Voilà, c'est rectifié Le palais se recule, le point est gagnable pour Vigo Ah, c'est embouchonné Ouais, alors on va voir Je ne suis pas sûr qu'il soit ravi Même si le bouchon ne démarre pas comme... On est loin de la ligne de perte Ce qu'on a jeté pratiquement à mettre... Jesse fait le teint pour sa première boule de la partie Voilà, petit palais Comme quoi, quand on vous dit que le bouchon ne démarre pas beaucoup dans ces jeux Il est au pied de la boule, il fait le carreau et... Il a fait quoi, un mètre, le bouchon ? Ouais, mètre 0,2 Alors du coup, ils avaient déjà une boule de retard Et là, il faut en jouer à nouveau deux de suite Bien joué, Philippe Kente presse l'embouchonné Moi, je souhaite à son équipe qu'il fasse le même jeu que ce qu'il a fait en doublette tout à l'heure Par contre, il ne faut pas le souhaiter au canut Mais Ben Molinas, il sait à quoi s'attendre Il s'est frappé Il s'est frappé Il s'est frappé Il s'est frappé C'est repensé Le po & W Le po & W Sels Il a envoyé un tout petit peu plus loin parce qu'il y a quand même la première boule qui avait le recul de l'Atra. Il était tombé assez près à sa première, Philippe, donc il l'a envoyé un peu plus loin pour ne pas risquer une bêtise. Alors elle est à 20 derrière le but, donc logiquement ça ne devrait pas poser de problème. Allez, tombe, 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 casquette, mais ça suffit. Il l'a envoyé un tout petit peu loin de Jesse. Ouais, un peu loin. Il était en face de la boule, mais il est parti sur la gauche. Qu'est-ce qu'il est en face ? Il est en face, sinon les boules le rajout. Il est en face, sinon les boules le rajout. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Il a bien joué encore. Alors les deux mains se terminent en même temps. Voilà, c'est 3-0 pour les canuts sur le terrain qui nous concerne et 2-0 pour les canuts sur le terrain télévisé. Il est en face, sinon les boules le rajout. Il est en face, sinon les boules le rajout. Il est en face, sinon les boules le rajout. Merci. Il a roulé. Il n'a pas levé. Oui, oui. 50 derrière. Christian Faizno lui a dit que je pense qu'elle est à sa place parce qu'elle manquait de hauteur. Merci. Elle n'a pas bien piqué celle-là non plus. Elle a gagné. Et puis elle donne peut-être pas envie d'aller tirer. On va pas tirer. C'est un peu rectifié. Il a béqué le bouchon. Il a peut-être fait deux. Non, non. Il a effleuré le bouchon. Et il n'y en a qu'un. Il a fait des piquettes qui méticuleusement cherche une donne la plus propre possible. On le voit mettre le pied mais il ne touche pas. Il met le pied et comment on peut dire, il tâte. Je ne sais pas s'il peut ressentir quelque chose. C'est une habitude chez lui. Il va être sûr que ce n'est pas trop mou ou trop dur. C'est parfait. J'en connais un autre joueur qui fait une petite plage. C'est pas la même chose. Celui-là il a des moustaches. Jean-Luc Robert a des moustaches ? Non, je ne parlais pas déjà. Plus d'histoire avec Jean-Luc Robert. On est toujours sur la même discussion. Je te dis que ce n'est pas évident. Le bouchon n'a vraiment pas beaucoup bougé. Je ne vois pas ce que ça gêne sur la suite du jeu. Pour savoir si c'est en défunt 1 ou en défunt 2. Alors on va demander à monsieur l'arbitre. Ah oui, mais si vous regardez les gars. Quand il n'y a pas la boule, ce n'est pas la même. Eh oui, parce que monsieur l'arbitre, il a bien marqué la boule. Pour mesurer comme il faut, il fallait enlever la boule. Mais après, ce n'est pas la même chose. Allez, un petit temps mort Francis. Ceux qui étaient là depuis le début de l'après-midi ont pu constater l'arrivée des bénévoles et la présentation, tout le protocole. Donc vous avez pu vous rendre compte à la fois de la salle qui nous accueille, ce vent d'espace, du nombre de bénévoles qui étaient mobilisés. Mais on répète qu'on a bénéficié de conditions extraordinaires pendant ce week-end. Merci à Jean-Pierre Burry et à tous ces bénévoles du comité départemental 85 La Vendée. Et merci au conseil départemental de La Vendée d'avoir mis cette salle à disposition pour accueillir l'événement. Cette salle et tout ce qui va avec. On a eu affaire à un personnel ici au vent d'espace adorable. Très strict, il y a une sécurité qui est très stricte. Pour tout, pour les installations, après pour la circulation. Mais voilà. Les joueurs ont été très étonnés de cet écrème. Je dis bien le mot écrème parce qu'on n'a pas l'habitude de compétition dans des lieux comme celui-ci. Alors, le point a été mesuré et il était bien à la boule de Philippe Quintet. La Christian Fasino, il n'est pas rentré. Alors par contre, c'est pas forcément bien joué de sa part parce qu'il avait tout pour lui. Le bouchon, c'est bon pour lui. Rencontrer la boule de l'adversaire, c'était bien pour lui. On a décidé de pointer. Alors qu'on tire à deux ou qu'on tire au point, je ne vois pas pourquoi on aurait pu tirer. Là, on pointe quand même sur un point qui n'est pas facile à gagner. C'est bien joué mais pas suffisant, je pense. Elle est mieux mais il en manque encore un peu. Christian, il est content de lui. Il peut tirer maintenant, tu en as une devant. Voilà, ça a passé. C'est bien tiré. C'est bien tiré. C'est le problème inverse maintenant pour les roms. Il va falloir tirer devant tout de suite. Ils ont quatre boules donc il y a de quoi faire quand même. mais les trois derrière le bouchon sont au rouge. Donc il va falloir changer d'option. Il va falloir assurer. Il va falloir assurer. Il a été voir Julien Lamour. Alors Philippe Quintet, il accompagne vraiment. Jesse fait le teint. Il lui a donné des petits conseils. Il faut pas avoir peur de jouer avec la boule. Ça c'est sûr. Elle a le point donc il peut pas lui donner. Il faut essayer au moins de couper, de donner un tir possible. Il est en jeu. Il a pris trop de marge. Il est en jeu. Il aurait pu béquer. Là il l'a pris pleine. Il est en jeu. Il est en jeu. Ah oui, j'ai vu en l'air, c'est mieux, il a joué trois l'écart la première, c'est pas là qui jouait, c'est le bras qui est parti. En becquant c'était bon, mais là en prenant la boule de Philippe Quintet pleine comme ça, tu tires presque à 3 lui, il y a quelque chose qui a bougé alors parce que... S'il ne fait pas droit qu'il tape la sienne derrière, c'est les autres qui ont le tir à 3, là par exemple. Là ça donne le tir au point à l'adversaire. J'ai presque entendu qu'il tire à 3, là ce coup-là, sérieusement. J'ai compris moi, c'est ce que je pensais, après un je ne sais pas. 3 ça me parait d'autant possible avec celle de derrière. Ben si, ben si, ça me... Je pense que... Là on va compter les oeufs. Philippe Quintet va nous dire, je crois que j'ai entendu un seul. Alors il n'y en a qu'un. Alors on n'est pas très loin, mais on a le casque sur les oreilles, ça ne parle pas très fort. Donc un coup on entend bien question qui dit tir au point. Après on pensait avoir entendu un tir à 3. Bon. On va les monter, c'est là. Magnifique envoi. Il n'a pas fait avancer le problème Ben Molimas parce qu'il est arrivé en disant on peut pointer puis on peut tirer. Oui mais c'est toujours comme ça. Ce qu'on peut pas c'est ne pas jouer. Ça on n'a pas le droit. On est obligé de jouer. Elle est pas mal sa Boulavigo. Elle est un peu courte. Il en manque c'est vrai. Par contre elle est plein axe. Elle est quand même peut-être un peu loin. Je suis quand même étonné de ne pas le voir envoyer les boules parce que c'est un sacré envoyeur. depuis le début de cette partie c'est pas le choix qu'il a fait. On va tirer. Oui c'est vrai. Ben tout à l'heure quand il est rentré il les a envoyés. Elle est passée de l'autre côté. Checker. On va bien rectifier celle-là. On va bien rectifier celle-là. On va bien rectifier celle-là. Il est p NIPS2P. Les messieurs. Le Document gingonstних covering. 直-en-avis. Ah, ça suffit. Ah bah sur la première, oui. Ça suffit. Alors, ils ont l'intention de jouer avec la première boule de Vigo. La boule de droite. Il l'a fait, le coup. Il a fait plus que le coup, puisque ça en est fait deux, mais il a presque embouchonné de l'autre. Ah oui, mais ça, c'est pas un problème, parce qu'au fond du jeu, même si le bouchon va rarement si loin. Surtout avec la force de terre de l'atrain. Souvent, au pied des boules, il les bouge à peine. Moi, j'ai serré une mène. C'est pas un problème de tournée. On va retirer tout de suite. Alors, Julien Lamour, regardez. Julien Lamour, il est juste sorti du cadre. Il était assis au fond. Il est déjà parti à l'échauffement, Julien. De toute façon, c'est bien pour ça qu'il jouait pas à Julien. C'était pour pouvoir rentrer d'un côté ou de l'autre en cas de nécessité. Manquer double, là, c'est... Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Philippe Quintet temporise un peu. C'est un jeu où on peut pas trop espérer que des gros démarrages de bouchons. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais... Par contre, je sais pas ce qu'il lui dit. Jean-Marie Meyros lui dit, je sais ce qu'il lui dit. Je sais pas sur... Il compte, il lui dit qu'un seconde. Il lui a demandé de tirer quand même. Il lui a demandé de tirer quand même. On sait jamais. Le bouchon peut bouger. Les boules à l'attra, elles sont juste derrière. Ben en a plus. Puisqu'il est rentré à deux. Il faut le gagner absolument pour Jesse. Il faut bien jouer. Là, il a forcé. Je pense que tenter nature, ça aurait été... Bien aussi. Dans ce terrain-là, il faut vraiment forcer pour jouer une boule. Je le vois dans la boule. Je le vois dans la boule et... Elle a fait gauche-droite. Il s'est fait peur. Alors, il s'est fait peur et je sais même pas s'il a pas rajouté. Si, il y est. On dirait. Un petit aller-retour. Alors, là, s'ils sont deux à toucher le terrain. Et même si l'arbitre. On n'a pas vu. On n'a pas vu. Bien. Normalement c'est 3 C'est 3 3 oui, c'est ça Confirmé 5 points d'avance, 6 à 1 Je me demande si Julien Lamour va pas faire le tireur Parce qu'ils étaient en train de discuter tous les 3 J'ai entendu Philippe Quintet dire moi je vais continuer à pointer On est un 6 mais on a eu des boules d'avance Non je pense que c'est Gessy, Gessy il a pas vu me pointer Gessy il va faire le tireur Je le verrai comme ça parce que je l'ai pas vu bien pointer On va le savoir tout de suite Oui, tu avais raison Moi je le verrai plutôt comme ça parce qu'il a pas bien pointer Et puis bon Julien il a bien pointer dans les parties Qu'on a pas vu mais que l'on voyait de loin Voilà, au moins il a poussé Il va peut-être préférer Gessy lui Avoir le rôle de Casser un peu du point Ah pourtant D'habitude il pointe bien Mais là Chaque fois il a essayé de jouer avec les boules La main d'avant Il a voulu jouer la boue, il est passé à travers En tout cas Philippe Quintet essaye de faire rire un peu ses deux partenaires Ah bah il vaut mieux Et Christian Fasino lui il drive de son côté Vigo et Ben Ah Ah Réunion Bout de piège on va dire Bah oui Comment on dit le pire On s'annonce pas au tir Sauf cette fois Philippe Quintet a dit il est perdable Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Bien droit Julien Lamour Mais pour sa première Elle est sautée Alors Là maintenant il faut Philippe Quintet va Prendre les choses en main Il tire au bouchon Il tire au bouchon Le problème c'est que la boule peut lui enlever C'est très Ça c'est un geste vraiment difficile à faire Je suis étonné Et Il l'a fait Philippe Quintet Il a assumé Son statut Ah là ça fait réagir le public Parce que ça c'est Fallait le faire Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501 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 Allez, on sent l'ambiance qui monte Et ça aussi Je le voyais court Vigo Ouais mais comme Julien Julien c'est pareil, ah non Julien je voyais plutôt long Ouais celle-là elle est pas belle à tirer 9m50 Ouais Il faut pas qu'il se pose de questions S'il prend le bouchon c'est bien, s'il casse tout c'est bien S'il a fait passer ça c'est superbe Ah là le public ça y est On les a réveillés Vigo Dubois il avait pourtant joué la perfection Ah c'est bien joué Superbe le point Rager C'est bien joué En plus il est bien contre Ah il a fait un écart Jesse On peut plus tirer C'est dingue à 9m50 Cette belle boule de Julien Lamour Tire pas du côté des rouges Bien gagné deux fois par... Ah oui oui Et là il faut lui dire bravo à Vigo Antoine Vigo Il a même poussé à la faute Ouais Bah il avait fait un premier tir Jesse qui était pas mal Là par contre il est tout seul de son côté Il va la ruminer Il y avait de l'idée hein Ouais Il y avait de l'idée Philippe Kente qui dit à Julien Bien 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 De toute façon il pointe pour ce genre de choses C'était l'esprit Qu'est-ce qu'il a choisi de faire Philippe ? Je sais pas s'il tire pas au bouchon Au bouchon ou là où là ? Pas au bouchon Non il va jouer fort dans la blanche C'est exactement ce qu'il voulait faire Je sais qu'il fait le pouce de bien joué Mais je crois qu'il va falloir mieux jouer Il aurait fallu la prendre pleine pour lui La position qu'il prenait dans le rouge Qu'il aille tirer Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Alors ils sont dans le rond C'est ce que je comprends pas Alors que monsieur l'arbitre le voit pas A la tirette Ah là il y a un petit Le point a été annoncé nul Il y a une petite discussion entre Philippe Quintet et Christian Fazino Christian a dû faire des commentaires Alors le point est nul La règle Francis le dernier qui a joué doit rejouer C'est ça il ne s'avantage pas aux héros Puisqu'il faut jouer la dernière Alors là l'idéal serait de rester même un peu devant Non il ne faut pas passer derrière Il est rentré avec la sienne Alors là le premier tir de Ben va être très important Parce que Je ne sais pas ce qu'il regarde Oh ils vont pas jouer à envoyer avec En tirant bien Ouais mais tu sais bien qu'il faut un bon moment avant de prendre des décisions Moi je ne veux pas porter Je ne veux pas dire parce que je ne veux pas porter poisse à All-Euro Il me semble qu'un petit jeu c'est tiré parce qu'il peut se passer des choses En pointant je ne vois pas Bah si Il a eu son dernier mot Il reste 20 secondes Il va envoyer avec Donc en face du bouchon Il ne sera pas courant Bah oui Bouchon ou écarté la boule même Voilà Ça c'est fait C'est du rafistolage Et il va refaire la même En tirant le En tirant Clément Avec 4 boules dans les mains Il peut se passer beaucoup de choses 4 boules à rien C'est vrai qu'il pouvait se permettre de le faire Alors là La situation est pire Et là comme disent les petits Cacaboudé Alors la boule de Christian Faisno elle s'est décalée complètement à droite Donc il ne peut pas tirer Non il ne peut pas tirer sinon il en laisse trop porter Bah oui Puis il a été se mettre à mettre la boule de Je ne sais pas si c'est celle de Philippe Oui c'est celle de Philippe qui est venue en devant de boule En devant de boule Alors attention Est-ce qu'on est au deuxième Voilà 20 secondes Il me semblait On va continuer à embrouiller avec C'est pareil Il a touché le bouchon C'est un point pour Oléron Oui Un pour Oléron Oui Claude On va voir comment ils vont la digérer On va voir Alors là il y avait une main de gagne On peut le dire Clément Une main de gagne pour les Canuts Et de l'autre côté il y avait une main de 2 ou 3 pour les Canuts aussi Ils n'ont marqué qu'un point Et donc les Canuts qui mènent 8 à 6 dans la triple S Disons que mène de gagne Philippe Quintet avait quand même bien verrouillé Mais marqué avec 4 boules en main C'était normal Non mais ils ont 9 Ils avaient 4 boules à l'émet S'ils envoient en tirant C'est jamais ce qui peut se passer Le bouchon il y avait la boule derrière à Vigo Il pouvait se passer des choses Il faut la digérer Il ne faut pas qu'ils en parlent de trop Les Lyonnais restaient dans le coup 8,6,9,7 Rien n'est fait Ah il n'est pas bien tombé Mais il aurait pu la monter un peu plus Pas très loin Le terrain a quand même dû changer Parce que moi j'ai vu Julien Lamour envoyer au ciel tout le week-end Vigo Dubois est un envoyeur de boules Et on en voit moins Il n'y a que Philippe Quintet qui n'a pas changé de façon de jouer pour l'instant En séchant à force de jouer Le terrain est moins mou que ce qu'on a connu hier Vigo il ne fallait pas autant de place Applaudissements 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 Ça fait deux boules de retard Ça fait deux boules de retard Il a oublié quelque chose Vigo Il n'a pas la laissé venir Julien Lamour qui va envoyer apparemment plus loin que la première Il va donner un peu plus de hauteur Ah oui il vaudrait mieux S'il l'envoie plus loin il faut envoyer plus haut Oui mais la première il avait joué comme ça C'est parce qu'elle a piqué Je pense qu'il va aller la lever Parce que c'est Philippe qui lui a dit On ne voit plus le rem C'est possible C'est son jeu à Juju Bah oui Alors Il n'y a pas photo C'est la première On dit des fois il faut assurer la première Mais ce n'est pas parce qu'on la roule qu'on assure La preuve La preuve C'est poussé Merci Applaudissements Ça lui est jamais arrivé du week-end presque Ah là c'est pas bon Oh non Oh non S'il le gagne deux fois il faut qu'il fasse deux carreaux pour gagner Quand même Ils ont trois boules dans les mêmes C'est quoi t'as dit ? S'il le gagne deux fois Avec une boule ? Il a plus qu'une boule oui Pardon Autant pour moi Ouh là je me suis trompé une boule Aïe 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 S'il le gagne il faut qu'il fasse carreau Ah oui oui c'est vrai que j'essaye Il a manqué Hop il a failli attraper le bouchon Plus levé je pense aussi La même chose que Julien Lamour Donc ils n'ont pas leur destin entre les mains les noires Et Ben Molinas lui peut faire gagner la coupe de France au canut pour la première fois de leur histoire Non Il a reculé Je pense qu'il a reculé sur deux ou trois Non Non on ne peut pas gagner 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 On ne peut gagner pour qu'il s'en fasse une oeille de feuilles, être appuyé le bouchon et se couper le point de dehors et il n'a pas mis et il n'a pas mis 2 11 à 7 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 Merci. Merci. Embouchonné. Bravo Vigo. Normalement ça devrait être... Ah ouais, bravo. Bien refaire. Belle partie. Oh là là. Il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. On va vous faire voir où se trouve le bouchon. Et celui-là il est beau. Enfin il est beau. Voilà, juste devant le long de la ficelle. La boule doit être un mètre devant. Devant le panneau MMA. Un mètre... La boule doit être un mètre devant. Alors c'est un guide mais on n'a pas le droit de passer derrière parce qu'il y a la ligne de perte. Alors ce ne sera pas la porte à côté s'il faut aller tirer dans cette mène mais... Elle est restée vraiment dans l'axe du bouchon. C'est dur de le gagner Francis. Il y a de la marge mais... Il faut passer à droite ou à gauche mais... Oui il y a de la marge mais il y a juste la distance entre le but et la boule. Ça c'est pas gagné, ça peut aider peut-être. C'est pas beau là. Non ça va pas aider non. Bah ça dépend si... Ah non il joue plutôt de droite à gauche Julien Lamour et Philippe Quenté. De toute façon à chaque fois qu'il le gagne ils font quelque chose de bien hein. C'est très loin. Il faut passer cette boule. Ça a explosé à la donnée là-bas. Ça part complètement de droite à gauche. Il est droit au jeu mais... En fait il n'a rien changé Juju. Ben Molina sale sourire. 3 points je crois. Et maintenant 11 à 6. Il est droit au jeu mais... On a des petits désirs. Alors on a des petits désirs. Il est droit au jeu mais il est droit au jeu. 11 à 6 par le jeu. Il est droit au jeu. c'est pas grave voire même je m'en fous on prendra un carton sur une boule comme ça il faut quand même savoir prendre le temps il a envoyé plus loin que Julien il a touché le bouchon mais le bouchon n'a pas bougé alors il a touché le bouchon mais dans ce jeu là le bouchon il bouge pas je me tue à le dire ah bah oui c'est un terrain où le bouchon ne roule pas moins que quelques centimètres s'il attrape il avait 5 centimètres à lui faire faire mais non mais il aurait pu le gagner aussi le point c'est ça parce qu'il a été bien joué sa boule il est passé juste derrière la ligne ah et là maintenant il a décidé quoi il va il va embrouiller au bouchon je pense je me demande là il va tirer au bouchon là il va tirer au bouchon pas droit bon mais ça sent pas bon enfin ça sent bon pour les lyonnais ah ils ont ils ont fait plusieurs phases finales les lyonnais ils étaient présents à alès ils étaient présents l'an passé ils étaient très déçus oui alors mais c'est pas gagné non plus alors là par contre oui oui court aussi jesse ils ont quand même c'est un boule il est 19h36 spectateur c'est 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 les trois boules de les deux boules de julien lamour et de jesse sont partis complètement à gauche elles gênent pas du tout voilà les lyonnais ont gagné la coupe de france 2019 bravo à eux et oui bravo belle équipe superbe effectif cette fois-ci ils l'ont ils couraient après ce sont les lyonnais qui remènent la coupe aux grandes oreilles dans le Rhône bravo à cette belle équipe ils sont soulagés parce qu'ils la voulaient et bravo également au club d'Oléron bien sûr beau parcours une belle équipe aussi mais les rouges étaient plus forts les canuts étaient beaucoup plus forts dans cette rencontre vous allez voir la remise de la coupe qui va arriver très vite donc vous allez pouvoir suivre les images bravo à Oléron qui a lutté autant qu'ils ont pu bravo bravo à toutes les équipes qui étaient là et encore une fois encore une fois merci à tous ceux qui ont permis cette édition 2019 ici au vent d'espace comité départemental comme conseil départemental c'était vraiment fabuleux du point de vue de tout le monde compétiteur public c'est parti c'est parti